La municipalité est très active sur la prévention du harcèlement. La mairie nous a sollicités au niveau de l'éducation nationale pour qu'on puisse venir outiller les agents municipaux sur cette thématique, qu'on puisse leur expliquer ce qu'est réellement le harcèlement. La clé c'est vraiment d'arriver à le détecter au plus tôt ou à mettre en place des actions de prévention avant même qu'ils n'apparaissent dans le secteur dans lequel ils travaillent. C'est une démarche qu'on a à travers tout un tas d'activités qu'on propose aux écoles, aux collèges. On est sur un sujet dont la bataille n'est jamais gagné. Insulter un élève, ce n'est pas du harcèlement. C'est un acte qui doit être repris par la duc. Par contre, un coup derrière la tête, x fois dans la journée, x fois dans la semaine, on démêlait, c'est du harcèlement. Les difficultés d'entormissement, perte ou gain de poids, donc changement du métabolisme, la baisse des résultats scolaires, c'est vraiment des signaux qui peuvent alerter et aider les parents à réagir. Environ 6 à 10% des élèves qui, durant leur cursus, vont vivre des situations dites de harcèlement. Il y a des solutions qui existent pour lutter contre cela. Elles fonctionnent vraiment. La méthode, elle est emblamante. Et l'idée, c'est comme vous le disiez, c'est de développer l'empathie. Pour faire en sorte que, soit les témoins qui sont passifs ou actifs, prennent partie pour la cible et viennent contrebalancer l'équilibre du triangle, soit que les harceleurs se rendent compte que par leur action, ils sont en train de faire du mal à quelqu'un et donc d'arrêter leur action. Les actions, que ce soit destination des agents municipaux ou des parents d'élèves, c'est de pouvoir vraiment développer la notion de vivre ensemble auprès des enfants qui est la clé pour lutter contre le harcèlement. Nous, on aurait bien aimé avoir des intervenants qui auraient pu nous aider et nous empêcher de vivre ce qu'on a pu vivre. A Vélizy, nous proposons une multitude d'ateliers de prévention contre le harcèlement. Je suis dans les collèges, dans les groupes de parole ou dans les ateliers. Ça me permet de dépister les enfants qui sont en souffrance et ensuite, ils apprennent à me connaître et viennent me voir au Péjap, où c'est gratuit, confidentiel et anonyme. N'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes témoin ou victime de harcèlement, il faut en parler. À des adultes ou à des jeunes comme nous. Vous pouvez contacter le 3020 ou le 3018 si vous êtes en situation de cyberharcèlement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501